bien alors bich n'achez mou l'exercice de probabilité l'y j'ai amené au fil control je mets à tes séance expérimentale, ou bich n'achez mou l'exercice, c'est un exercice sympathique alors le laboratoire d'un lycée est équipé de dix microscopes dont trois sont défectueux alors le laboratoire ne distingue pas à l'avance le microscope défectueux des autres alors il tente de choisir un microscope fonctionnel qu'est ce qu'il fait il va réaliser l'épreuve suivante il choisit un microscope tous les microscopes ont la même probabilité d'être choisi et test sa fonctionnalité si ce microscope est non défectueux le il arrête le choix alors si le microscope choisi et défectueux donc il le met à côté et fait un autre choix de l'eau restant donc il va faire un autre choix donc il va chercher un autre microscope de l'eau restant jusqu'à ce qu'il obtienne un microscope non défectueux voilà donc c'est la situation donc je suis en train de faire un autre microscope et ainsi de suite donc jusqu'à ce qu'il obtient le microscope opérationnel soit l'événement à n alors l'événement à n définit par le premier microscope non défectueux est obtenu au énième choix donc le premier microscope non défectueux est obtenu est obtenu au énième choix au énième choix bien voilà voilà un énième choix voilà un pn et la probabilité de a n pn bon voilà donc la dénoncé alors quand la première question de justifié que le n devrait être inférieur à 4 bon à n'a roue à roue à roue à mâtre roi microscope défectueux full l'eau de 10 microscope le pire d'écrivain et au défectueux donc dans ce cas le premier microscope elle est biché j'ai non défectueux biché j'ai pour quatrième rang donc voilà que hawa maximum j'ai pour quatrième alors c'est ce qu'on va dire donc alors première première question petit a alors si alors s'il va alors on va prendre on va prendre la phrase qu'il faut le faire alors le pire des cas alors le pire des cas c'est que c'est qu'il choisit ou a choisi au départ au départ trois microscopes défectueux les trois les trois microscopes défectueux défectueux et de choisir au quatrième rang et dans ce cas voilà dans ce cas et dans ce cas il va obtenir il va obtenir le microscope opérationnel 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 pour la première fois au quatrième au quatrième choix donc alors le n devrait être toujours inférieur ou égal à 4 ou ça c'est à coup sûr il va être toujours inférieur ou égal à 4 le n a bien donc dans ce cas on est sûr que le n va être inférieur ou égal à 4 donc maximum il va soit le n est de chance que le 1 ou la même ce cas il va être inférieur ou égal à 7 le microscope opérationnel dans ce cas le n dans ce cas ça va être 4 bien alors la question suivante c'est de calculer p1 et p2 alors l'événement p1 Alors P1, il y a la probabilité de choisir le microscope, voilà un microscope. Oui, bon, il n'est pas défini. Un microscope opérationnel au premier choix. Dans ce cas, le P1, il y a 7 microscopes, il y a 7 sur 10, bien sûr le laboratoire fait 7 opérationnels, ou 3 défectures. Voilà, donc ça va sur 10, il y a 7 chances sur 10 pour que le premier choix appellera un microscope opérationnel. Le P2, il faut que le premier soit défectueux et le deuxième ROA opérationnel. Donc c'est ce qu'on va dire, P2, choisir d'abord un microscope défectueux, puis choisir un microscope opérationnel. Donc le P2, tout d'abord il va prendre, mais les 3 défectueux, il va prendre 1, mais les 3 défectueux sur 10 possibles, donc 3 chances sur 10, et pour le deuxième, il a 7 chances sur 9. Donc 3 chances sur 10, fois 7 chances sur 9. Après simplification, je retrouve 7 sur 30. Donc ça, c'est la probabilité P2. P3 maintenant, quand je vais montrer que P3 est égal à 7 sur 120, ou P4 est égal à 1 sur 120. Mais P3, avec le même raisonnement, nous l'enni défectueux, ce n'est défectueux, ou c'est opérationnel. Donc P3, alors, obtenir, on va le rédiger, le premier et le deuxième sont défectueux, puis le troisième opérationnel. Donc le P3, ça va être égal à 3 sur 10 pour le premier défectueux, fois 2 sur 9 pour le deuxième défectueux, fois 7 sur 8 pour le troisième qui est opérationnel. Donc après simplification, je retrouve 7 sur 120. Alors, pour le quatrième P4, on va choisir le premier, deuxième et troisième sont défectueux. Puis, le quatrième est opérationnel. Alors, le P4, il va être égal à 3 sur 10, fois 2 sur 9, fois 1 sur 8, fois 7 sur 7. Donc, je vais voir, finalement, 1 sur 120. Voilà, je retrouve les rapports et les hachites au Biham. Mais, t'as la deuxième question, soit x, la variable aléatoire, qui, à toutes les preuves, associe le rang du premier microscope opérationnel choisi. Donc, quelles sont les valeurs possibles ? On va dire qu'à définir, déterminer la loi de probabilité de x. Quelles sont les valeurs possibles de x ? Eh bien, les valeurs possibles de x, eh bien, il y a le premier, il y a le opérationnel, ou elle est le deuxième, ou elle est le troisième, ou elle est le quatrième, ou même les probabilités qu'on a les appliquer. Alors, tout d'abord, on va définir cette loi de probabilité de x. Alors, deuxième question, x d'oméga. Tout d'abord, on va écrire, rédiger le x. Le x roue à l'ordre du premier microscope opérationnel. opérationnel choisi. Dans ce cas, bien sûr, choisi. Alors, dans ce cas, alors, x d'oméga va être 1, 2, 3, 4. Alors, la loi de probabilité de x. La loi de probabilité de x. On va dresser le tableau de la loi de probabilité. Alors, on a x est égale x i. On voit, à l'appliquer sur le bad. Il a bien demandé l'espérance mathématique de x. Donc, je n'ai que vous, p de x égale x i. Pour l'espérance mathématique, on voit x i fois p de x égale x i. Alors, les valeurs de x possibles, 1, 2, 3, 4, et puis sigma. Bon, les probabilités, c'était 7 sur 10. Et puis, il y en a, 7 sur 30. Pour x égale 2. Et pour x égale 3, c'était 7 sur 120. Et pour x égale 4, c'était 1 sur 120. Donc, la somme, on a bien vérifié. Ça donne bien 1. Et puis, on va passer pour l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique, c'est une ligne dans le tableau. On va dire que, il y a 7 sur 10. Et puis, 7 sur 15. Et puis, 7 sur 40. Et puis, 1 sur 30. Bon, la somme, c'est 11 huitièmes. Et ça va être l'espérance mathématique. Donc, le e de x, elle est petit b. Elle est donnée par la formule. La somme des x i fois p de x égale x i. Alors, ça donne 11 huitièmes. Ça donne à peu près 1,375. Voilà donc l'espérance mathématique relative à cette variable. Cette variable aléatoire. Mais, nous faisons la troisième question. Alors, la troisième question. On se pose dans cette question que la durée de vie d'un microscope, c'est-à-dire la durée que le microscope fonctionne en année avant que la première panne ne surgisse. Alors, suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc, on va dire, on va écrire l'énoncé. Donc, y est la durée de vie en année d'un microscope. Alors, qu'à l'année y suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Bon, il n'a pas dit lambda. On va le chercher juste après. Faites les questions, les questions à venir. Alors, soit t un réel positif. Soit t un réel positif. Il faut exprimer en fonction de t et lambda. P de y, petit a. P de y inférieur à t. Bon. Alors, on a fait la formule. Il y a un moins l'exponentielle de moins lambda fois t. Il y a la formule qui nous donne la probabilité pour que le y soit inférieur ou égal à un temps t quelconque. D'accord ? Avec t, bien sûr, il connaît un temps négatif, mais il connaît un temps positif. Donc, il y a la formule qui nous donne la valeur de P de y inférieur à t. Alors, deuxième question. Donnez une valeur rapprochée à 10 puissance moins 3 près de lambda si l'on sait que P de y supérieur à 5 est 0,7. Alors, atteignez l'information. P de y supérieur à 5. P de y supérieur à 5. Il y a l'exponentielle de moins 5 lambda. Ata n est égal à 0,7. Bon. On va chercher le lambda à partir de cette formule-là, de cette formule et donc de cette équation. Donc, le lambda, ça va être égal à l'n de 0,7 divisé par moins 5. Donc, le calcul étant fait, je retrouve lambda, il est à peu près 0,701. Voilà donc la valeur de ce paramètre de la loi exponentielle relative à la durée de vie de ce microscope. Alors, quand on prend lambda, il est à peu près égal à 0,071. Donc, l'année, bien sûr, on va rectifier 0,71. Et bien sûr, wata vu qu'il est sur le bad. Donc, pour ceux qui n'ont pas trouvé la valeur, donc ils peuvent rectifier. Bon, juste, j'ai fait une inversion. Voilà la valeur exacte. Donc, on va continuer avec la dernière question avec la valeur proposée. La dernière question. Je calpe la dernière question. Quand sachant qu'un microscope a duré déjà 5 ans de durée de vie, quelle est la probabilité pour qu'il dépasse les 10 ans? Voilà, nous avons une formule là. P de x, P de y supérieur à 10, sachant que y supérieur à 5. Donc, elle est à la formule telle. Petit B, petit C. H to P de y supérieur à 10, sachant que y supérieur à 5. Et d'après la formule, il est égal à P de y supérieur à 10. x, inter y supérieur à 5, le tout divisé par P de y supérieur à 5. L'intersection, mais 10 plus infini ou 5 plus infini, il y a 10 plus infini. Donc, ça va nous donner est égal à P de y supérieur à 10 divisé par P de y supérieur à 5. Donc, ça va nous faire est égal à l'exponentiel de moins 10 lambda sur l'exponentiel de moins 5 lambda. Ça va être égal à l'exponentiel de moins 5 lambda. Ou est-il supérieur à l'exponentiel de moins 5 lambda pour la question? Il est égal à la valeur. Donc, ça va donner est égal à 0,07. Voilà, c'était, c'était l'exercice du bac 2016, pardon, session de contrôle. J'espère que vous avez assimilé cet exercice. Donc, on se voit dans d'autres exercices de révision. Ou très très prochainement. Alors, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.